Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Ma famille t'adore déjà, le nouveau film de Jérôme Commandeur. Je dois dire que je ne pensais pas aimer ce film et que je sors de la salle en me disant que pour moi c'est vraiment un gros gros navet. Je n'ai rien trouvé d'intéressant dans ce film. C'est vraiment un humour gras, lourd, facile, le film bien potache. C'est vraiment destiné à un public qui va au cinéma juste pour se divertir et alors pas du tout, du tout pour se prendre la tête. Parce qu'alors l'humour est d'une lourdeur et d'une facilité mais c'est déconcertant. On fait des blagues sur Youporn, Jackie et Michel. On met des gros mots de partout avec des cons, des enculés, des salopes en permanence tout au long de ce film. Et c'est choquant, c'est vulgaire, c'est facile, c'est gras, c'est lourd, c'est zéro. Enfin pour moi c'est vraiment vraiment pas un bon film. Il est clair que je ne vous encourage pas du tout à aller voir ce genre de production. Parce que pour moi c'est vraiment naze et c'est vraiment dommage. Parce que ça gâche la comédie française, parce que la comédie française essaye parfois de faire de nouvelles choses, des choses intéressantes. Comme on avait pu le voir avec le film du Palma Chau, Max et Léon, qui était beaucoup plus frais, beaucoup plus jeune et beaucoup plus innovant. Là on se contente juste de faire un film où on met tirer l'hermite à l'affiche, ça fera venir des gens d'un certain âge. J'enfile un slip, on passe à table. Ensuite qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre des blagues bien lourdes qui vont toucher un public très large et qui va faire rire tout le monde. Parce que forcément les blagues pipi caca ça fait toujours rire. Même si c'est trop facile et vraiment inintéressant pour moi, ça fait toujours rire un certain public. Du coup on va mettre plein de blagues comme ça, histoire d'atturer du monde. On va faire quelques scènes un petit peu dramatiques qu'on va notamment montrer dans la bande-annonce, histoire notamment d'atturer un autre public. Qui va se dire que peut-être le film sera plus intéressant que ce qu'on peut supposer. Ah mon petit cœur. Mon plus grand rêve aujourd'hui c'est de passer le reste de ma vie avec toi. Et on va mettre un jeune mannequin de 25 ans à poil les trois quarts du film. Elle est à poil ? Non mais pas à poil. Je suis un touriste en Deutschland. Aussi elle est à poil. Avec des inserts permanents sur ses fesses, histoire de faire venir encore un petit peu plus de monde. C'est fou, d'Allemagne. Ça peut donner angla à Merkel et ça. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus creusé que ça dans ce film. Au casting on retrouve donc Marianne Chazelle et Thierry Lhermitte, deux anciens des bronzés. Et je dois dire que les bronzés, autant je trouvais ça bon, autant là, ce film, c'est naze. Parce que les bronzés, l'humour était réfléchi, avec des blagues recherchées. Pas toutes certes, mais certaines étaient travaillées. Là, il n'y en a aucune qui sont travaillées. Tout est vraiment d'une nullité exceptionnelle. Et c'est pour moi un gros, gros zéro pour ce film. Continuez, faites comme si je n'étais pas là. Alors pour en dire un tout petit peu de bien, je dois dire que Déborah François remontre un tout petit peu le niveau. Cette actrice est vraiment douée. Là, dans le film, elle marche vraiment très très bien. Donc félicitations à elle. Même si sa prestation ne suffit pas vraiment à relever le niveau du film. Donc l'histoire de ce film, comme vous l'avez sûrement compris, si vous avez vu la bande annonce, c'est juste une nana qui tombe amoureuse d'un gars et qui va devoir le présenter à sa famille particulière. Sauf que sa famille, au final, n'est pas particulière. C'est juste des gros cons. C'est tout. Et du coup, mais c'est zéro. Parce qu'on va juste faire tourner tout l'humour du film autour du fait que les parents sont des espèces de fous qui disent n'importe quoi la plupart du temps et qui sont ultra vulgaires. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais t'as pas réel, c'est quand même pas compliqué, non ? Bon appétit. De plus, le film ne dure que 1h24. J'ai trouvé le temps interminable. J'ai l'impression d'avoir passé 2h devant ce film. Alors qu'au final, ça ne dure même pas 1h30. Enfin franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que des gens acceptent de mettre de l'argent dans des films comme ça. Ça n'apporte rien au cinéma. Et surtout, ça n'apporte rien au cinéma français. Et c'est dommage. Parce que si des étrangers regardent ces films en se disant ça, c'est les français, mais on passe pour des malades complètement idiots, incultes, et vraiment qui rigolent de blagues extrêmement lourdes et extrêmement sordides. Parce que vraiment, à un certain moment, on fait des blagues du style on va bien les niquer ces nazis. Mais ok, ça fait rire certaines personnes. Mais enfin, c'est pas drôle. Enfin, il suffit pas d'être vulgaire et de mettre les nazis au milieu pour que ça soit drôle. Ça marche pas du tout. Bon voilà, pour conclure, parce que je vais pas en dire beaucoup plus, hein. Au final, je fais que cracher dessus parce que je trouve rien d'intéressant dans ce film. Je dois dire que moi, ça m'a vraiment déçu. J'espérais quand même une comédie drôle. Et au final, pour moi, c'est pas drôle du tout. Donc voilà, je ne vous encourage clairement pas à aller voir ce film. Pour moi, c'est un zéro pointé. Je me suis ennuyé, mais alors comme pas permis, l'humour ne m'a pas fait rire à un seul moment. Pour moi, c'est vraiment zéro. C'est la première réalisation de Jérôme Commander. Et je veux dire qu'il a vraiment choisi la facilité, comme dans beaucoup des films dans lesquels il a pu tourner. Et je pense que si on continue à choisir ce genre d'humour pour l'humour français, les films vont être de pire en pire. On avait déjà lu Camping 3, Les Visiteurs 3, Bryce 3, etc. Et là, celui-ci, ça ajoute à cette liste déjà beaucoup trop longue de films à l'humour bien potache, bien lourd. Et c'est nul, et c'est zéro, et ça ne m'a pas du tout convaincu. Je ne vous encourage clairement pas à aller voir ce film. On se retrouve bientôt pour une prochaine critique sur un film qui, je l'espère, sera plus intéressant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt, ciao !